Générique Au sommaire de cette édition, l'église charismatique du Trône de la Grâce de Libreville au Gabon a organisé le culte spécial dédié à la famille, un moment de restauration et de communion fraternelle. Le Centre international de prière, d'évangélisation et d'équipement Mia de Bonoufla dans le département de Vavoie célèbre ses huit années d'existence, un moment pendant lequel le chef du village, Séré Kipré Salomon, en a profité pour appeler les chrétiens de sa région à la paix et la cohésion sociale. La célébration de la fête de l'amour, c'est dans quelques heures. Comment les populations de Daloa, dans l'ouest ivoirien, se préparent-elles à vivre cette Saint-Valentin 2019 ? Quelle est l'ambiance dans les différents commerces et autres lieux publics ? Nous ferons le point de la situation avec Pierre Loi, notre envoyé spécial à Daloa. Voilà pour le sommaire de ce journal. Madame, Monsieur, soyez les bienvenus. Rendons-nous tout de suite dans la capitale gabonaise pour revivre le culte spécial dédié à la famille et organisé par l'église charismatique du trône de la grâce, un moment de restauration et de communion fraternelle. Mabie, ministrie et l'église charismatique du trône de la grâce ont célébré le dimanche 3 février 2018 à Libreville au Gabon le culte de la famille. Inscrit sous le signe du salut familial, l'homme de Dieu a exhorté le peuple à combattre les entités qui gouvernent leur famille. A cause de certaines pratiques idolâtres qui se sont passées dans nos familles, nous avons baptisé avec le diable, consciemment ou inconsciemment. Nous avons besoin de sortir d'un certain nombre de dates d'action qui ont été posées par nos parents et qui nous ont fait à ce jour. Profitant de ce culte, il a procédé à l'installation et la bénédiction du bureau des femmes de l'église charismatique du trône de la grâce. Certes, les défis sont grands, la coagulation entre les femmes ne joue pas aussi, mais nous formelons le feu carrière pour que nous fassions une anniversité pour bénir à bien notre mission. Cependant, le thème de l'année 2019 étant le salut familial, nous implorons notre bon Père Céleste afin que notre témoignage participe à la conversion de chacun des membres de l'Eglise charismatique. Piliers de leur famille, ces femmes se sont investies de la mission de mener à bien leur mandat pour l'accomplissement de l'œuvre de Dieu. Le culte des familles, c'est un culte qui permet de rassembler les familles, d'instruire les familles, de motiver les familles au bien-être familial. Enseigner la parole de Dieu pour qu'elles aient une base biblique, parce que le socle d'une nation, c'est la famille. Mais le socle de la famille devrait être Dieu sur la base de sa parole. Nous avons voulu installer le bureau des mômes, des femmes, pour qu'elles se mettent au travail, parce qu'en vérité, dans l'Eglise, c'est 80% des femmes et 20% des hommes. Quand les femmes se lèvent, l'Eglise prospère, l'Eglise va de l'avant. Ici, à Abidjan, plusieurs serviteurs et servantes de Dieu ont été formés récemment sur l'exploitation de la Bible Thompson. Cette formation a été dispensée par des enseignants venus de l'Europe et de plusieurs pays africains. Ce sont des serviteurs et servants de Dieu, ainsi que des laïcs, un soif fait de l'utilisation efficace de la Bible Thompson, qui ont pris part à ces deux sessions de formation. L'un des formateurs revient ici sous la particularité de cette formation. Je crois que l'aspect très particulier de cette formation, c'est qu'elle est destinée aux pasteurs, aux responsables d'Eglise, ceux qui exercent un ministère d'enseignement dans le cadre de l'Eglise locale, et ça donne des outils bien pratiques. Ce que les bien-aimés frères et sœurs de la Côte d'Ivoire ont retenu, et qui nous a beaucoup encouragés, parce que nous avons vu les résultats par les exercices qu'ils nous ont présentés, c'est qu'on peut maintenant suivre la chaîne à partir d'un numéro guide de la chaîne, et ensuite on peut préparer un serment rapidement en fonction de ce qu'on a appris. Et ça c'était très encourageant. L'Afrique est remplie de chrétiens, l'Afrique est remplie de serviteurs de Dieu qui parlent du Seigneur, mais qui ont besoin des bons outils dont la Bible Thompson constitue un outil important. Les participants n'oublieront pas de si tôt cette formation, qui les réclame d'ailleurs même encore. Il faut dire que c'est une formation vraiment qui moi personnellement m'a apporté beaucoup, parce qu'on a vu la différence entre la Bible Thompson et les autres Bibles, qui est vraiment une Bible d'études. Et ça nous a éclairé, ça a éclairé en long terme, parce que même en tant que pasteur, souvent pour rédiger des messages, ça devient casse-tête, mais avec l'enseignement que nous avons vu, on a retiré que pour même faire un message, on peut faire un message, même parcourir la Bible n'en est rien de temps. L'Institut international de Bible Thompson revient en Côte d'Ivoire, revient, nous avons besoin de vous, nous avons besoin de vos apports encore. Le nombre de personnes qui sont venues pour la première session est bon, mais il y a encore assez de serviteurs de Dieu, de serviteurs de l'Éternel, qui routine encore dans l'ignorance en ce qui concerne le rendement du message de Dieu. Cette formation, qui a eu lieu dans la salle au CPE d'une radio chrétienne de la place, est une initiative de l'Institut international de la Bible Thompson. Débutée le vendredi 1er février 2019, elle a pris fin ce mercredi 6 février dans la convivialité et par la remise d'attestations de fin de formation. Attendu depuis plusieurs mois déjà, l'évangéliste international Andrew Palao est enfin sur le sol ivoirien depuis ce lundi. Il est l'invité spécial du grand festival Love Côte d'Ivoire qui se tiendra du 15 au 17 février prochain. A cet effet, une conférence de presse pour plus de détails a été organisée. Reportage. Au nom de ces ministres, maires, la prédicoubérée, c'est un collège l'autre, avec tous nos vrais voiliers, des référents acteurs qui sont autour de moi. Avec toutes les bénédictions, je voudrais qu'on accueille le référent Andrew Palao. C'est pas assez mot de bienvenue du premier agent au maire de la commune d'Atecoubé, M. Drou Alphonse, représentant du ministre maire d'Ampolin que la conférence de presse a débuté. Puis s'en est suivi une série d'interventions des leaders ecclésiastiques grâce à qui ce festival Love Côte d'Ivoire mûri depuis des années est devenu une réalité. Quant au chantre Emmanuel Boifo qui a été le cloison entre l'évangéliste international André Palao et l'église de Côte d'Ivoire fait savoir que c'est lors d'une rencontre en 2015 au Burkina Faso voyant ce que Dieu a accompli avec son nom qu'il a sollicité ce dernier et son équipe a organisé ce grand festival en Côte d'Ivoire. L'évangéliste international Andrew Palao dans son discours a tenu à remercier les pères de l'église en Côte d'Ivoire avant de lancer une invitation à tout le peuple ivoirien. We do thank the mayor's office for welcoming us to the area and to this day. And we are honored to have been invited by the spiritual leadership of the nation to come. and we are honored to have been invited by the spiritual of this nation and it's a privilege to serve together. And we would like to take this time especially to invite the entire city to come to Love Côte d'Ivoire. and we are honored to serve this opportunity to invite the entire city to participate of the festival Love Côte d'Ivoire. qui se tiendra en terre ivoirienne le 15, 16 et 17 février prochains verra la participation de plusieurs chantres nationaux et internationaux dont Lily Goylou et dont Moëlle. Des démonstrations de cascade avec des professionnels de BMIS et la proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Rappelons qu'au cours de cette conférence de presse l'évangéliste international a été fait citoyen par les autorités de la commune. Il se nomme désormais Mobio André Palao. Il a également reçu les clés de la dite cité. C'est la localité de Bonoufla située à 27 km de la ville de Vavoie qui nous accueille à présent dans ce journal. Le chef du village Série Kipré Salomon a appelé les chrétiens de cette région à la cohésion sociale. C'était à l'occasion de la célébration des huit années d'existence du Centre international de prière, d'évangélisation et d'équipement Mia de cette localité. Louer Dieu dans son sanctuaire, louer le pour tant de grandeur est tiré de l'évangile de Somme 150. C'est ce qui justifie la tenue de ce culte d'action des grâces au premier temple du Centre international de prière d'évangélisation et d'équipement Mia de Bonufla. Une pause pour dire merci à Dieu pour la réalisation d'un nouveau temple d'une capacité de plus de 500 places après huit années d'implantation. Au cours de cette journée, le responsable de la commission construction a fait le bilan des travaux réalisés et projeté les perspectives pour son achèvement. Nous avons commencé par la foi et nous voulons permettre à tout un chacun aussi de contribuer pour qu'un retour qu'il soit béni. Lorsque j'ai commencé ici, alors il a fait venir vraiment des gens de loin, de près qui sont venus aussi soutenir l'œuvre. Et donc, dans ce tortil, nous avons commencé et voilà où on est aujourd'hui. Mais par la grâce du Seigneur, nous sommes en train de préparer cette fête de moisson pour aussi permettre à ceux qui veulent s'investir dans le royaume et qu'ils viennent aussi soutenir pour nous permettre vraiment d'achever les travaux de ce bâtiment que vous voyez là. Quant au chef du village de Bonoufla, Salomon Kipré a appelé les religieux à contribuer à la conservation des acquis en matière de paix. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Je dis que Dieu a la main sur Bonoufla. Nous sommes tapons et après les orsérités, nous vivons en parfaite harmonie. Aux chrétiens, je leur ai demandé comment ce sont les conseillers, l'esprit divin que Dieu leur donne de pouvoir gérer et puis enseigner la culture religieuse même à la population. C'est vrai. Lesquels disent je ne viens pas, je ne suis pas avec eux mais de cœur, je suis avec eux. C'est grâce à eux, je le dis, Dieu a la main sur Bonoufla. Les fidèles sont venus de plusieurs années éclater dans le département et prendre part à cette journée spéciale dont l'idée est une invite à la mobilisation des générosités et par achever les travaux. Retour à Abidjan, plus précisément dans la commune d'Adjamé. L'église évangélique La Bénédiction a organisé récemment la fête des Prémis sa édition 2019, une fête au cours de laquelle les fidèles apportent leur premier revenu de l'année au Seigneur. C'est dans la joie totale que ce dimanche 10 février, les fidèles chrétiens de l'église évangélique La Bénédiction d'Adjamé, tout beau vêtu en tenue traditionnelle, ont apporté chacun son premier revenu de l'année 2019. Après avoir été instruit sur la nécessité de célébrer la fête des Prémis par la Sévon des Dieux Pasteur Sylviane, depuis plusieurs années, les croyants ont bien compris le message. C'est ainsi que tous les ans, cette fête est observée dans toutes les églises évangéliques La Bénédiction de Côte d'Ivoire. Pour cette année, sans dérober à la tradition, les fidèles catégorisés en ces grandes régions ont offert les produits issus de leurs différents cantons. Interrogé, le pasteur Likré rappelle ici les fondements bibliques de cette célébration. Il faut dire que ce que nous faisons à l'église dans la Bénédiction n'a pas été inventé. L'affaire des Prémis est biblique. Quand vous lisez Néhémie, chapitre 10, verset 35, vous allez voir que les Israélites apportaient les Prémis des fruits de la terre, des produits de la terre. Donc, c'est les premiers produits du sol. Les premiers produits, mais on apporte à Dieu ce qui est meilleur. Et ici, comme nous sommes en ville, chacun apporte son premier revenu de l'année. Pourquoi ? Parce que Dieu a dit dans le chapitre 3, verset 9, au nom de l'Éternel, avec les prémices, avec tout tes biens et les prémices de tout ton revenu. Alors, tes greniers seront remplis d'abondance. Rappelons que cette fête a été meublée aussi par des prestations artistiques. Toujours avec l'Église évangélique la bénédiction, mais cette fois, ce sont les fidèles de la commune de Yopougon qui ont vécu un moment spécial lors du culte d'action de grâce qui s'y est tenu récemment. C'est la main chargée de cadeaux que le peuple de Dieu dans son ensemble est venu remercier l'Éternel des armées. Le culte des prémices a débuté par d'intenses moments de prière conduits par l'Évangéliste Tréla, l'oratrice principale du jour. L'oratrice principale a délivré son message portant sur les bénédictions rattachées aux prémices en insistant sur la portée spirituelle et les avantages liés à cette prescription divine. Dieu nous, il a tous ses biens lui appartient. Il t'a confié une partie. Et à un moment donné de l'année, il dit à un moment donné viens me dire merci, viens me célébrer. Dieu nous a créé bien-aimés frères et soeurs quand j'ai découvert cette parole pour qu'on le serve et pour qu'on l'adore. Donc en fonction de ta fidélité, il décide de t'accroître, de te nommer encore, de te faire passer à un autre niveau. Et c'est comme ça que nous connaissons l'élévation. Nos élévations sont parfois soumises à notre alliance que nous avons avec Dieu. Forcément. Débou, prémisse à la main, l'évangéliste Trella a accompli un acte prophétique en bénissant le peuple de Dieu fidèle à ce principe divin. Les fidèles, dans un ordre bien respecté et dans une atmosphère festive, ont ensuite présenté leur prémisse devant la chair, signe de reconnaissance, d'obéissance et des soumissions en belle éternelle. Sous-titrage Les derniers moments de cette fête ont été marqués par d'intenses moments de louanges auxquels ont pris part le peuple de Dieu, conduit par le groupe musical de l'église, la bénédiction et du chambre, Jean-Christ. L'alliance source de vie glorieuse, c'est autour de ce thème que s'est tenu le culte d'alliance organisé par la mission évangélique de la résurrection et de la bénédiction en abrégé Mérepsi, dirigé par la servante de Dieu, Maman Ziaou. À l'unisson et d'un cœur plein de reconnaissance à l'éternel, le peuple de Dieu de la Mérepsi a été transporté par le Saint-Esprit pendant son culte d'alliance dans une louange comme le Seigneur le désire. Les fidèles chrétiens ont été également servis d'un profond enseignement axé sur le thème l'alliance avec Dieu source de vie glorieuse. Si vous comprenez quand on entend parler d'allié on doit avoir peur. Même dans le mariage les gens s'allient ils sont contents de prendre le signe de leur mariage qui est l'alliance mais dans le fond chacun est venu chercher quelque chose quand ils n'ont pas Jésus. Soit l'homme tout que les parents de la femme sont à l'aise sont aisés donc si lui il est là en même temps les ans sont à l'aise la femme aussi dit à malin malin et délire façon toi aussi tu es venu pour quelque chose moi aussi je suis venu pour quelque chose et puis les deux se guettent voici le sens des affaires pour détruire la vie pour attrainer des morts pour écraser l'autre vous n'êtes pas maudits là où vous êtes les choses ne sont pas bien pour vous parce que vous n'avez pas pris conscience que vous êtes des rois et des reines prenez conscience et marchez dans l'alliance véritable avec votre Dieu marchez devant sa face et soyez intègre et vous verrez les projets de Dieu seront complis dans votre vie parfaitement totalement au nom de Jésus et l'oratrice du jour la sévante de Dieu Maman Ziaou fondatrice de cette maison se basant sur le livre de Genèse 17 verset 1 à 12 revient ici sur le sens réel de l'alliance avec l'éternel s'allier à Dieu c'est reconnaître que Jésus est mort à la croix pour nous et que maintenant notre vie c'est la vie de Dieu qui coule en nous et c'est pourquoi le Seigneur Jésus lui-même le dit tel il est dans ce monde tel nous sommes et donc lorsque nous sommes alliés de Dieu nous sommes comme Dieu nous avons le caractère de Dieu et donc nous avons une vie qui n'est pas comme la vie des autres nous avons une vie de gloire une vie de victoire une vie de triomphe une vie de prospérité une vie de gloire qui permet que les hommes témoignent qu'ils ne sont pas comme eux et enfin le peuple de Dieu a été également convié à la table du Seigneur pendant ce culte marqué par la manifestation authentique du Saint-Esprit C'est la paroisse Notre-Dame d'Afrique de Bietry dans le district d'Abidjan qui a servi de cadre à la clôture du grand programme initié par l'apostolat missionnaire du Cénacle dénommé Chilo 18ème édition Pendant deux jours les fidèles ont vécu des moments intenses de prédication d'édification et de restauration Pour cette ultime journée de Chilo hâte 18 le peuple de Dieu venu de plusieurs paroisses du district d'Abidjan est allé briser les œuvres des ténèbres qui étouffent le plein panissement physique et spirituel grâce au modérateur de l'apostolat missionnaire du Cénac le frère Eiffelin de Lucrèce La louange à la gloire de tout puissant de tout puissant mais également des témoignages de délivrance et de restauration ont également marqué ce programme le premier responsable de cette communauté revient ici sur la retombée spirituelle de cette édition de Chilo nous remarquons les enseignements qui ont été donnés justement ont servi à libérer déjà le peuple Chilo février 2019 une réussite organisationnelle à la gloire du Seigneur Jésus donc au niveau organisationnel le bilan est positif pendant trois jours c'est à dire depuis vendredi 8 février samedi hier 9 et aujourd'hui 10 le peuple de Dieu a repondu présent à l'appel nous avons une paroisse remplie nous avons eu des personnes bénies et nous avons eu beaucoup de témoignages et toute la gloire revient à Dieu Chilo est un programme trimestriel d'évangélisation initié par l'apostolat missionnaire du Sénac l'une des communautés nouvelles de l'église catholique en Côte d'Ivoire elle existe officiellement depuis 2013 nous sommes à quelques heures de la célébration de la fête de l'amour comment les populations de Dallois dans l'ouest ivoirien se préparent-elles à vivre la Saint Valentin 2019 notre envoyé spécial dans la localité Pierre Loi nous en dit plus le 14 février jour du Saint Valentin est considéré dans de nombreux pays comme la fête des amoureux les couples en profitent pour échanger les mots doux et des cadeaux comme preuve d'amour ainsi que des roses rouges qui symbolisent l'emblème de la passion une occasion pour les commerces de proposer les différents articles aux couleurs de l'amour l'ingérit bouquet de fleurs parfum tout hier pour le plaisir des amoureux mais pourtant l'engouement n'est pas au rendez-vous pour cette année avant il n'y avait pas tout ça mais arrivé à un certain moment les ivoiriens se sont mis à cette fête et tout allait bien jusqu'au moment actuellement où les temps sont devenus durs c'est difficile pour nous nous investissons beaucoup et nous avons moins de clients cette année là on voit que c'est vraiment difficile on ne sait pas ce qui se passe peut-être que il n'y a pas d'amour je ne sais plus mais c'est devenu très compliqué mais on est là quand même sinon tous les machinés sont là les quelques amoureux de Dalois se réjouissent de ce jour dédié à l'amour et ont déjà une idée des cadeaux à offrir au soir du 14 février c'est nécessaire bon c'est comme c'est pour lui pour vous au fait que je tiens à lui voilà donc j'ai trouvé essentiel de le faire parce que l'année passée ça fait un petit moment quand on somme et l'année passée ça passe je n'ai pas pu lui offrir quelque chose alors que lui m'a offert quelque chose bon j'ai trouvé Nounous pour elle c'est son préféré parce qu'elle même il a parlé de ça chez moi c'est nécessaire parce que c'est le jujit pour prouver à sa femme ou à sa camarade que tu l'aimes avec un petit cadeau même si c'est pas grave je prépare un cadeau pour mon chéri pour la Saint Valentin c'est nécessaire que je lui offre un cadeau car je l'aime c'est une manière pour moi à présenter mon amour à lui montrer mon amour la fête de Noël le 1er janvier autant de raisons que certains hommes mettent en avant pour éviter le Saint Valentin ce sont des fêtes aussi qui véritablement arrivent on ne sait pas d'où ça vient et pourquoi on fait et puis comme c'est un problème de mode tout le monde est dedans il n'y a pas grand importance parce que la femme tu peux lui faire plaisir pas forcément attendre à un moment particulier à tout moment on peut faire plaisir à sa femme comme dans les moyens sortir lui acheter des pagnes mais le premier élément c'est que j'estime que si tu commences il faut terminer aussi ce n'est pas quelque chose que moi je vais prendre l'habitude de mettre comme une priorité je préfère ne pas m'engager dedans notons que le Saint Valentin est une coutume païenne mais elle a été assimilée par l'église catholique romaine par la désignation du Saint Valentin comme Saint patron des amoureux elle fait son apparition en Côte d'Ivoire en 1990 et a été médiatisé par une radio privée Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu merci de votre fidélité à très bientôt sur BéniTV BéniTV Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501